Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. On reste dans la vallée du Quenon, à Mézières-sur-Quenon très précisément, et on va s'intéresser au patrimoine architectural, avec manoir, avec château, avec l'église Saint-Martin, dont on voit le clocher de très très loin. Mais nous irons particulièrement visiter le château de la Cécardet. Son propriétaire, Jean-Pierre Bourguin, nous y attend, et nous mettrons les pas dans ceux d'un écrivain breton et français très très célèbre. Suspense, allez, on regarde les images de Lisa. Bienvenue au château de la Cécardet. Et toujours sur la commune de Mézières-sur-Quenon, en compagnie du propriétaire du château, Jean-Pierre Bourguin. Jean-Pierre Bourguin, nous sommes dans une allée illustre, puisque des pas célèbres ont foulé cette allée juste en face de votre château. Oui, c'est les pas de François René de Châteaubriand. Il venait faire quoi ici ? Il venait voir sa sœur, la croutesse de Châteaubourg. Il se promenait sous cet arbre majestueux. Et il commençait, ou il avait déjà commencé à ruminer les mémoires d'autres tombes. On ne connaissait pas à ça cet épisode-là, on le connaît beaucoup moins. On savait qu'il était passé à Dol, il était passé ailleurs, sans malheureux et autres. Oui, la Cécardet mériterait d'être mise sur la route des écrivains, et en particulier sur la route de Châteaubriand. Curieusement, ce château a été oublié, comme étant une des demeures où Châteaubriand est passée en son temps. Alors dites-moi, ce château, il a un style particulier ? Ce château, on pourrait le comparer à une malouinière avec ses grandes cheminées. C'est une maison qui était construite dans le milieu du XVIIIe siècle, donc Louis XV. Il venait remplacer une demeure plus ancienne, dont nous n'avons pas de traces aujourd'hui, du fait que les archives de la Cécardet ont été brûlées sur la place du Parlement de Bretagne à l'époque de la Révolution. Et celui qui en avait la garde a été raccourci sur la même place. Dites-moi, sur le toit de ce château, il y a un clocher qui rappelle quelque chose, non ? Un petit clocheton qui termine bien cette maison, qui a été construite, dit-on, par un maître d'oeuvre de Dole de Bretagne. Et c'est un clocheton qui peut rappeler, peut-être avec un peu d'imagination, celui qu'on trouve sur l'hôtel de Ville de Rennes, par exemple ? Un peu plus modestement. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Donc, habiter ici dans ce château, savoir que Château-Briand s'est promené ici, pour vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? C'est quelque chose qui tient à cœur. C'est quand même un homme illustre, un breton célèbre. Nous parlons de patrimoine. Mais patrimoine, c'est ce qui vient des pères. Et on ne peut pas se limiter aux simples pierres qu'ils ont laissées en témoignage. Il faut aussi parler des personnes. Et vous faites bien de rappeler le souvenir de Château-Briand qui est très présent à la Ségardet. Merci à vous de nous avoir accueillis. Voilà. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.